Et bien salut à tous les amis, c'est Fanzi et on se retrouve pour la suite d'Across The Time 2 toujours en compagnie de Khaleesi, de Kadaran et de Oda qui est toujours au lit parce que ce pauvre enfant est fatigué, il a besoin de sommeil. Hello. Et bonsoir à tous. Et donc, où... Tu peux nous faire le Oda, ouais. Et bonsoir. En profiter qu'il est pas là, voilà. Donc on a depuis le dernier stream pas mal farmé pour Khaleesi et moi et du coup on est revenu au casino parce qu'on a plein de chronotons à dépenser chez notre ami Charles pour essayer d'avoir des écailles du chaos. On s'est dit plutôt que de le faire de notre côté, on va le faire avec vous. Ça on va voir un peu si on arrive à avoir du très bon stuff. Alors Khaleesi de son côté, vous voyez qu'il y a la tête en bas là, voilà, qui coude. A environ 10 000 chronotons sur elle, moi j'en ai 7600, voilà. Et du coup ça m'a fait gagner un niveau de tout prendre. Ok, merci, trop aimable. Donc je vais pouvoir tout de suite faire un tirage et on va faire un tirage à 1000 chronotons pour commencer. Le scandale à l'état pur. Il y a des écailles. Et bien le bonjour. Voilà, ça y est, elle est là, elle est là, elle est là. Alors j'ai, est-ce que j'ai des écailles là-dedans ? J'ai pas l'impression d'en avoir. J'espère qu'il y a moyen d'en avoir quand même. Et maintenant un petit tirage à 2500. Ça y est, t'as eu des écailles. Ah ouais ? Ouais, là, regarde sur, juste au niveau de la porte d'un fer. Ah oui. Oh, des écailles. Oh. J'ai mis bien les écailles. Moi, c'est vraiment à l'état de soir, parce que j'ai fait celle de la 1000, moi j'en avais eu des profs. Ouais, je vais te faire la 2500. Pour baisser qu'il y en a pas. Ah si, il y en a. Ah bah voilà. Ça y en a combien pour l'instant ? Euh, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai trois. Et bah, oh là là. 2500, et j'ai plus de sous ! Bon, j'ai un petit trait de feu niveau 7, déjà. C'est toi encore mis des écailles, je crois. Euh, non. Ah, j'ai cru. Non, j'en ai pas eu là. On m'a lancé le sortilège d'Amnésie. T'as tout enlevé là, ou pas ? Normalement, oui. Je vais tester un tirage à 500 pour voir si ça donne des écailles aussi. Hop. Eh bien, non. Ok, c'est bon, on arrive à Réliate. Ah bah, en fait, parce qu'on aurait pu passer par là pour aller directement en casinos, c'était plus rapide. Y'a quelqu'un qui arrive en feu, là. Ah non, c'est France. Ah non, c'est calice. Et je voulais dire qu'il faut la remettre ma torche aussi. Alors attends, je vais siffler nos petits chevaux. Ah, attends. Bon, vous êtes à côté de moi ? Ouais. Qu'on doit pas aller en cheval, là où on va ? Bah, la mission est juste là, en fait. Après, oui. D'ailleurs, moi aussi, il faut que je remette ma torche. Et regarde, Kadav, pour te montrer. Alors regarde, là, je cours, d'accord ? Ouais. Regarde, je mets ma super armure. T'as vu la différence. Wow, rien d'exceptionnel, quoi. J'en tente à une fusée, moi. Ah bah, j'ai eu des trucs épiques, mais il n'y a pas un bon état. Voilà tes bottes, mon cher. Ah ouais, magnifique. Attends, je vais te donner celle que j'ai. Ça ferait une compensation. T'es où ? Et hop. Oh ouais, c'est pas mal. Éventuellement, t'as le fromage aussi ? Oui, mais je crois que je l'ai. Attends, je dois l'avoir dans le coffre. Je vais le sortir. Oh, je suis pas, tu me donneras plus tard. Mais de toute façon, là, parce que mine de rien, 3 d'art, ce truc, elle a mis les bêtes au pt. Ah bah non, je l'ai plus. Je crois que je l'ai vendu, en fait. Non ! Par contre, j'en ai un qui donne plus de vitesse d'attaque et un point de plus en force. Et il enlève un en bout, par contre. Non, ben non. À force, la vitesse d'attaque, je m'en fous un peu, en fait, moi. Un peu, beaucoup, en fait. Ça n'a pas d'importance. Bon, alors, allons voir ce qu'elle a nous proposé. Hélène Amélie. Ah, ça y est. Alors. Hé là, vous... Vous unez. Vous unez des chevaux pour des chevaux. Quoi ? Quoi ? Ah, vous venez. Hé là, vous venez pour des chevaux, c'est ça. Je suis désolé, mais ils sont pas en forme en ce moment. Je crois qu'on a cherché à les empoisonner. Enfin, me demandez pas comment, j'en suis arrivé à cette conclusion. J'ai trouvé ces pommes bizarres dans l'écurie. Ne l'égouttez pas, hein. Le mal de ventre a bien failli m'emporter. Vous fouillerez Riliad pour trouver notre poisonneur. Je vous récompenserai, hein. Mon Dieu. D'accord. C'est la vraie pouilleuse. Ah bah, les gueux ! Non, c'est une pécore. Le coupable doit être du coin. Ça ne ressemble pas à un acte de vandalisme de passage. Je vais vous aider. Navré, je ne peux pas vous aider. Évidemment qu'on va t'aider. Qu'est-ce que t'accepter, les chevaux d'Elena ? Youpi, vous le regretterez pas. On me dirait celle des tuches, quoi. C'est ça. C'est la mer-tuche. Donc, il faut qu'on interroge les gens, je pense. Rapport aux chevaux. C'est les gardes. Je vais dire que c'est les gardes, ouais. C'est sûr. Non. Ta copine qui a dit « Bonjour ! » Pourquoi « Bonjour » ? C'est toi qui l'a fait, l'au-deut. Il fait « Bonjour ! » « Vous êtes un ami de Sylvan ? » C'est ça. Pourtant, c'est bien la première fois que je vous vois en ville. Il cherche toujours à m'impressionner. Il est un peu embêtant et maladroit, mais il est très gentil. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Elle n'a pas dit ce qu'il fallait faire. Elle a dit que le couple doit être du coin, mais est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller chez elle, d'abord ? Peut-être ? Je suis en train d'en regarder. Si je lui parle, elle dit quoi ? Pourquoi on me posonnait mes chevaux ? On m'en voudrait à Riliat. Bon, on doit être à Riliat. Ce que tu m'écoutes en avant la tourne. Et si je mets... Attends, je vais mettre le truc de la quête, voir si ça nous donne un peu plus d'infos secondaires. Les chevaux. Tac ! Ça nous indique vers la droite. Chevaux d'Helena sont malades. Apparemment, quelqu'un en voudrait et donnerait des pommes empoisonnés. Ah ben, les pommes ! Qui c'est qui vend des pommes ? Ah ben oui, ben oui. La sorcière, c'est con. Ah, les bouchers, c'est cher en plus. Je vais vraiment moins vite, du coup, avec le moins speed. Le moins de the speed. Ah ben, tu m'étonnes. Traîner. Alors comme ça, on vendrait des pommes empoisonnés ? Les délicieuses pommes, pour pas cher ! Vous seriez pas la soeur de Mélanie ? Vous lui ressemblez beaucoup. Je vous en prends pour si chronothon. Non, je ne veux pas de pommes. N'auriez-vous qu'un reproche à faire concernant les chevaux d'Helena ? Euh... Alors je pense que si on l'accuse direct pour les chevaux, c'est... Elle va se braquer. Par contre, on peut lui demander déjà si c'est sa soeur, effectivement, blablabla. Oui, voilà, si elle le ressemble. On va amener ça gentiment, je pense. Ouais, voilà. Quelle bonne idée. Allez. Quelle perspicacité ! Cette voleuse de conjoint est bien ma soeur, la garce. Vous êtes là de sa part pour me dire qu'elle vole aussi mes pommes. Pourtant, d'entre elle et vous, il n'y a qu'une seule personne qui irait jusqu'à tuer des chevaux par jalousie. Tuer des chevaux ? Je ne suis pas allé jusque là. Bon, j'avoue, c'est moi qui ai fait ça. Eh, franchement... Faut pas l'amener au comico, elle. Comment ça ? Un meurtre ? Bon, j'avoue, c'était moi. N'empêche qu'elle a toujours été privilégié. Les parents lui ont donné les tables. Et maintenant, elle me pique mon Grégoire. Tout ce que je demande, c'est son respect et mon homme. Mon Dieu, quelle tristesse. C'est ce doublage. Bah, du coup, on n'a plus qu'à retourner la voir. Bah, voilà, c'était ta soeur. Tu peux aller lui mettre une branlée. Non, tu vends tes chevaux. Attends, mais moi... Ah, c'est vrai que tu veux Adol. Tu sais quoi, je vais enlever les bottes. Ouais, voilà, au pire, tu les mets juste avant les gros combats. Hein, c'était un coup d'Elisa. Elle m'en veut. Mais je suis gentil avec elle. C'est pour son mari. C'est lui qui m'a choisi. Je ne l'ai pas volé. Bah, c'est ma soeur. Après tout, il faut que je me rassure. Je me réconcilier avec elle. Je vous donnerai un de mes chevaux quand ils iront au mieux. Merci de votre aide. Putain, mais on en fera quoi de ces jeunes du coups de tirer au repas de l'élanone. Bah, je ne sais pas. Non. Revenez voir quand mes chevaux sont en meilleure forme. Pour leur laisser peu de temps. Ah, mais sans blague. Notre rivière est même qu'à mes chevaux. Du coup, bah, maintenant, on a la mission, il faut qu'on retourne, je pense qu'on va prendre le portail de Oswald pour retourner voir le vieux qui nous disait d'aller chercher sa fille. Allez, venez. On rencontre les radines, elle a donné que c'est une con de proulouse. Ouais, j'avoue, ce n'est pas cher pour lui. Genre. Bah, à mon avis, c'est une mission qu'on est censé faire plus tôt, non, parce que ça nous donne un cheval alors qu'on s'est payé un cheval. Eh non, on ne l'avait pas avant. Il n'était pas la mission avant. On l'avait pas. C'est quand même très bête, je pense. Vos chevaux se font la malle. Mon cheval ! Mon cheval ! Mon cheval ! Allez, du coup, il faut qu'on reporte en arrière. Bon, Oda, toujours en train de dronquer. Oui, non, mais... Oda, il est en train de dormir à Riliat. Une grosse journée, il a farmé les boss. Attendez, les gars, j'ai un problème. C'est-à-dire ? La musique de du monde. Voilà ce problème. Voilà, j'ai quand même remis les bottes, même à cheval. Ah bah, à cheval, tu peux, oui. Le dalle remonte beaucoup moins vite. Et comme ça, ça continue de faire remonter. Il montre très de feuille niveau 8 maintenant. Ça devrait commencer à piquer un peu. Alors, je ne suis pas sûr d'être dans le bon sens. Parce que cette maison ne me dit rien. Mais ! On peut la visiter. Attends, on va siffler. On va aller la visiter, va. Bien sûr. Je ne peux pas ouvrir la porte. Quelqu'un ? Ah bah, il y a une mission en plus. Ça tombe bien. Il dit. Manger le gâteau. On est là pour ce côté chez les gens. Je me rappelle. Je ne peux pas en manger. Ah, il y a une under chest ici. Ah bah, tiens, je l'ai là, ton plastron. Ah bah, magnifique. Merci. Avant d'aller lui parler, on va le piller. Évidemment. Bah oui, on est d'accord, mais il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé une paire de salières grises. Ah, mais attends, c'est pas si mal. Encore un speed en moins. Alors. Tiens, voilà la mine de voyageurs en quête de travail. Vous tombez bien, je suis débordé. Je dois gérer toutes mes récoltes seul depuis que ma femme est partie. Enfin, ces saletés de bestioles, ces drôles de rats dévorent mes citrouilles. Ils sont coriaces et se reproduisent à une de ces vitesses. Je ne sais pas quoi faire pour m'en débarrasser. Vous en serez capable pour quelques chronotons ? Bien sûr. Bien sûr, tant que c'est de l'argent. Merci, j'ai eu peur que vous refusiez. Bon alors, ces satanés bestioles semblent sortir de terre, mais j'ai repéré l'entrée de leur nid. Vous voyez le très grand arbre derrière ma maison, à l'extérieur de mes champs ? Il y a un trou qui s'enfonce profondément au niveau de la racine. Je n'ose pas m'aventurer à l'intérieur. N'ayez pas de pitié contre ces bestioles. Pas de quartier ! Ça vous embête pas si je reste à cheval ? Non, pas de fou. Ah d'accord, j'ai trouvé en fait. C'est juste un sortiier que vous sortez à gauche. Bien sûr, le cheval qui a ici. C'est juste un peu battre à cheval en fait. Oh bah alors... C'est juste un ? C'est des styles vertuuches. Ils sont où ? Là, en bas ? Ah ouais, c'est dans la cave. Mais non, mais il a parlé d'un arbre derrière sa maison. Aucun rapport. C'est vrai, il y a des chiffres de la fiche ici. Mais je pense qu'il y a des chiffres de la fiche ici. Ah oui, mais non, mais oui, mais ils sortent de là. Mais il faut qu'on trouve l'entrée dans l'arbre géant. Tenez, il y a un peu de chrono temps ici. Là, on ne pourra pas les... Non, il prend tout de cadavre. Ouais, j'en prends quatre. Il a dit derrière sa maison l'arbre géant. Je le vois, moi. Revenez en haut. C'est juste à côté. Où est-ce que tu vois un arbre géant ? Bah, le plus gros, tu vois, qui est derrière, là-bas. Ah oui, d'accord. Attendez-moi. Je fais de mon mieux. Il est où, le coup ? Là. C'est un sacré trou quand même pour des rats. La gauche ou droite ? La droite. Moi, je dirais vers la maison. Ouais, on peut aller à droite, mais la maison, c'était vers la gauche. On attaque ! Il n'y a que d'hali. Pas à droite. La gauche. Voilà, voilà. Au moins, c'est fait. Voilà. Ça part dans tous les sens. Il y a une coffre. Une épée. Et qu'on en trouve. Ah ! Ok, donc là, il n'y a pas d'accès, du coup, il faut pas se passer par là-dessus. Il y a un mob devant moi. Là, on a une âme à récupérer, là, je vois, là, à travers. On a un travers, là. Tu le vois ? On a dit bonnes années, mais bonnes années à toi aussi. Comment vas-tu ? Ah ouais, elle est loin, en forme. Attends, il faut aller par là-dessus. Ouais, elle est loin, je pense. C'est bon, je suis de l'autre côté par rapport à là où vous étiez. Tu as ramassé ce qui est resté ? Il y avait des chronothons et une potion. Ouais, ouais, je suis passé dessus. C'était à moi ! C'était mon bien ! Quoi ? Attends, attends. Je suis le killer. Hop, 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 hop. Ok. Ok, il commence à faire un mal, là, mon petit sort. Il va falloir redescendre encore. Il y a un truc. Il va tomber sur la rue ou ? Ah, j'ai entendu quelque chose. Wow, ok, je pense avoir de hip-hop. Je crois que j'ai trouvé l'unie. Il a regardé les œufs. Il y a des chronothons, là, dans le coffre. Il y a des œufs. On est pris un peu. Attends, il y a aussi le verre, ici. Oh, tiens, vas-y, je te laisse. Ouais, voilà, je te fais. Ah, mais avancez pas trop, va pas plus loin qu'ici, regarde. J'ai trouvé l'unie. Ah ouais, bah attends, alors. On a une petite boucle de feu. Pour une fois. Je sais pas si tu vas pouvoir les choper, mais... Allez, go. On y va, on y va, on y va. Non, tant pis. Il n'a pas tant que ça, c'est des œufs, en fait. Oui, c'est juste pour la déco. On sait rien en faire, des œufs. Regarde, ils volent les citrouilles, ils les ont ramenés jusqu'ici. C'est ça, quoi. Et de votre côté, il y avait rien d'autre. Euh, non. Ouais, je sais pas ce qu'on sait rien faire avec les œufs, là. Bah non. Alors, attends. Il y a forcément un truc, non, parce que là, on a... Ah, mais ici, c'est la cave. On va tous les tuer, hein. Il manquait ceux-là, et voilà. Petit sort de cicatrisation. Hop. Euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'on sait maintenant ? Peut-être qu'il faut retourner le voir, attends. On va peut-être aller revoir... Attends, attends, je vais mettre la mission pour voir si ça nous montre quelque chose. Ça repop dans la cave, en fait. Euh, le Pérypéra glouton, voilà. Ça m'indique. Il faut essayer de l'occupation de la sculpture de rats. Je vais l'aider. Ah, bah, il faut qu'on en tue encore 7. Ah, bah, alors, il faut rester dans la cave. Ah, bah, j'en ai plein où je suis, là, en haut. En haut, il faut aimer... C'est-à-dire, côté cave ? D'ailleurs, je vais mourir. Là, 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 là. Ici, on est tout en haut. Il y en a trop, quatre, là, je vais. Ah, ok, attends. Je veux. Ok. Hop, voilà, je trouve feu. C'est plus facile, comme ça. Parce que, quand ils sont enflammés, ils se transmettent le feu, j'ai vu ça. J'ai passé pour faire coucou, je te laisse. Bonne game. Merci beaucoup à toi, en tout quoi. Et bonne année, ouais, du coup. Merci d'être passé. Bon, bah, on se promène, hein. Ouais, on a trouvé un autre. Dommage, j'ai les OS presque. Ouais, il leur reste pas grand-chose. Non, encore un arrière-moi. Ah non, sauf, on remonte. Voilà. Tu fais pas mal de dégueulasses. On va piquer mon connoton. Voilà. J'en ai assez tué. Ces saletés ne devraient plus se reproduire. Je vais retourner vos filles pour annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ils se reproduiront plus. J'ai une bonne nouvelle. On a juste trouvé des oeufs, mais tout va bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, quoi. J'ai juste trouvé un nid rempli d'oeufs, mais ils se reproduiront plus. Il y en a encore plein. On a dit, ils se reproduiront plus. Prenons les sous et barrons-nous avant qu'ils se rendent compte de la supercherie. Ouais ! Jol ne rôde dans mes champs, très bien. J'espère qu'ils ne reviendront pas. Non, non, non. Ils ne reviendront pas. T'en auras tant deux minutes. Oh, non. On a été bien payé, là. Je pense que c'est 100 qu'on a reçu cette fois. 80, on a eu. 80 ? Ouah. J'ai toujours ça. Remboursé ! Salaud, brigand ! On va cramer ta baraque ! Ouais ! On va écrire des gros mots sur les murs. Ouais ! Ouais ! On va égorger la mondeuse. Ouais ! De quoi ? La mission du passé, elle a demandé de retrouver sa fille. Euh, oui, bah attends. De toute façon, je vais mettre direct la flèche pour nous indiquer la direction. Bon, ou bien, je vais visiter, mais s'il y a d'autres mètres, au moins, je sais. L'émorale a besoin de mon aide pour retrouver sa fille, blablabla, c'est tout droit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Merci.